Ce matin, on poursuit nos rencontres avec un auteur, sociologue et politologue qui va nous présenter son premier roman, mais non son premier livre. Le roman s'intitule « Sauré, le retour au monde » et il s'agit de Gérard Duhaime. Bienvenue à l'émission. Bonjour. Écoutez, avant de tomber dans le roman, vous avez un parcours quand même intéressant. Vous êtes sociologue, vous êtes politologue. Qu'est-ce qui vous a dirigé vers la littérature? Bien, en réalité, mon chemin s'est détourné de la littérature parce que je me destinais à ça. J'ai étudié en littérature. Puis ensuite, ça m'a amené au journalisme. J'ai fait un détour par le journalisme. Puis le journalisme m'a amené à me poser des questions sur le fonctionnement de la société, sur l'existence des inégalités. Et je n'étais pas capable de trouver des réponses sans aller à l'école. Alors, je suis retourné à l'université. Et c'est de là que vient la formation scientifique. Puis ensuite, bien, ça s'enchaîne. J'ai fait des travaux. J'ai publié des travaux scientifiques. Puis j'ai continué quand même à faire un peu de littérature. J'ai fait du théâtre. J'en ai écrit. L'idée de... pas de ce roman-là, mais l'idée de faire des romans, ça n'est jamais parti. Ça a été juste... ça a été juste retardé un peu. Ça fait quand même un champ d'intérêt assez vaste. On parle de théâtre, on parle de journalisme, littérature, sociologie, politique. Vous débordez d'intérêt. Ça vous vient d'où, cette passion pour ces différents milieux? Je ne sais pas. Je pense que la sauce liante, le point commun de tout ça, c'est tenter de comprendre... Ça a toujours été ça, en fait, tenter de comprendre ce que j'avais devant les yeux. En particulier, les injustices sociales, puis les inégalités. Alors, tout c'est... Quand j'ai fait du théâtre, ça participait à ça, parce que c'était du théâtre où on essayait d'expliquer ce genre de choses-là, au moins dénoncer, sinon expliquer correctement. Illustrer, donner des images de ça. Puis, bien, la démarche scientifique, clairement, était... allait dans cette direction-là. Et là, vous avez écrit des livres en lien avec les études que vous avez faites de votre parcours scientifique, disons. Également, là, vous nous arrivez avec un premier roman. On change complètement de style littéraire. De quoi il s'agit comme première heure? On change de style, mais on change... Enfin, on ne change pas nécessairement d'univers. Parce que le roman, c'est aussi une espèce de sous-produit des observations que j'ai fait depuis 30 ans dans les milieux du Grand Nord, autour de la planète. Et dans mon travail scientifique, il y a un tas de ces images-là, de ces informations-là, que je n'ai jamais pu utiliser, mais qui sont restées dans le fond de ma caboche, puis qui l'ont encombrée passablement. Et puis, un jour, il y a eu un déclic, j'ai eu le scénario, le synopsis du roman. Et puis, là, c'est devenu plus fort que moi. Il fallait que ça sorte. Ça a pris quand même 10 ans à sortir. Mais ce que ça, ça raconte, c'est des choses que j'ai observées. En fait, c'est une fiction, mais c'est nourri par de l'observation, y compris de l'observation qui n'était pas nécessairement destinée aux travaux scientifiques. C'est l'observation parce que je voyais des choses, puis ils restaient gravés là. Et ça raconte la vie quotidienne, contemporaine, dans le Grand Nord, dans les communautés autochtones, avec sa beauté, avec ses personnages généreux, avec son paysage, ses paysages extraordinaires, puis avec tous ses mauvais côtés, comme dans n'importe quelle société, ses tensions, ses difficultés et ses horreurs. C'est un peu ce que ça raconte. En somme, le roman, c'est comme changer de registre pour raconter la même histoire. OK. Et comment ça se présente dans l'histoire? On suit un jeune homme, un jeune homme à l'anorac, et qu'est-ce qui lui arrive exactement? Il est abandonné par tout le monde. Il perd sa famille parce que son frère se suicide, sa mère meurt, et ainsi de suite. Et finalement, il s'enferme dans une espèce de mutisme maladif. Et il va rencontrer des gens qui sont attentionnés, qui ont de la compassion, qui savent comment s'y prendre, parmi son entourage, mais c'est des étrangers aussi, parmi des grands-parents, avec son copain, un chien, et il finit par s'en sortir. Et bien sûr, ça se déroule dans le Grand Nord. À quel endroit exactement? Ce n'est pas précisé. OK. C'est éveil. Ça pourrait se passer à plusieurs endroits. Oui, absolument. C'est volontaire. Je n'ai pas mis de nom de lieu, mais je peux vous dire que ce qu'il y a là-dedans, le scénario, pourrait se passer dans beaucoup, beaucoup de communautés du Grand Nord canadien. Et vous en avez connu beaucoup de ces communautés. Vous avez passé beaucoup de temps dans le Grand Nord, entre autres à Koudjouak, la ville la plus éloignée, la plus au nord. Pourquoi? Ça vient d'où, cet intérêt-là, pour le Grand Nord? Ça remonte à l'histoire que je vous ai racontée tantôt, c'est-à-dire mon séjour à l'université. Puis c'est un concours de circonstances. Je ne connaissais rien du Grand Nord. Je ne connaissais rien des populations, même des populations autochtones, à part ce que je pouvais en voir, parce que j'ai quand même grandi au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis passé par ce qu'on appelait Pointe-Bleu à l'époque, quelquefois. En originaire de Chicoutubie, quand on parlait de journalisme, c'était bien au quotidien et progrédiement. Exact, exact, c'est ça. Alors, à l'université, j'ai eu un emploi d'été. À cette époque-là, j'étais en sciences politiques puis je me destinais aux relations internationales. OK. Parce que je voulais comprendre les écarts de richesse entre les pays riches, les pays pauvres, puis à l'intérieur des sociétés. C'était là pour la sociologie, les gens à la société. Je ne savais pas que ça s'appelait de la sociologie, je ne savais pas que ça s'appelait de la science politique, mais je savais que c'est ce que je voulais comprendre. Et je me destinais vers ça, mais en relations internationales, les gens qui étaient à l'Université de Montréal, où j'étais à ce moment-là, eux, ils se destinaient à la diplomatie. Et ce n'était pas du tout ce que je voulais faire. Je n'aimais pas tellement le milieu. Mais je voulais comprendre les inégalités. Alors, j'ai eu un emploi d'été dans le Grand Nord. Je suis arrivé là pour ainsi dire par pur hasard. J'ai traversé le village, puis ce que j'ai vu là m'a convaincu qu'il y avait un tiers-monde chez nous, puis je savais que c'est là que j'allais travailler. Et vous étiez visiblement destiné à y aller parce que les études qui ont suivi toute votre expérience vous a valu un bel honneur, en fait, le prix de la recherche scientifique dans le Nord. Concrètement, c'est quoi le travail que vous avez réalisé dans le Nord? Ah, mon Dieu, c'est pas mal d'années de travaux. En gros, le fil conducteur, encore une fois, ça s'appelle la sociologie économique, essayer de comprendre les relations entre l'univers économique et l'univers social, les impacts, par exemple, des développements économiques, sur toutes sortes de sphères, sur toutes sortes de sujets, y compris sur le bien-être ou le mal-être des individus, sur la pollution atmosphérique, ce genre de choses-là. Alors, j'ai fait beaucoup de travaux comme ça, puis c'est un peu ce prix-là est venu un peu chapeauter ça, et je pense que l'aliment déclencheur, c'est ma participation dans l'année polaire internationale. Il y a eu une année polaire internationale en 2008 autour de ça, et j'étais dans le comité de planification nommé par l'UNESCO. Et quand je suis arrivé sur ce comité-là, on était une vingtaine de chercheurs du monde entier, et j'étais le seul en sciences sociales. Et il y avait déjà un programme préliminaire dans lequel les mots « communauté », « société », « population autochtone » n'apparaissaient nulle part. Et j'ai fait une bataille pendant un an avec l'aide de la Commission polaire canadienne, avec l'aide d'associations internationales, dans lesquelles j'ai été engagé plus tôt, et on a fini par faire complètement changer ce programme-là, de sorte que pour la première fois dans l'histoire, l'année polaire avait une importante dimension sociale. Puis ça fait partie des accomplissements, disons, qui ont été soulignés. Donc une grande réalisation. Vous avez joué un rôle important, finalement, pour le Grand Nord. Et de toutes ces expériences-là, de toutes ces connaissances-là vous ont permis de nous présenter aujourd'hui « Saurer le retour au monde », un livre à découvrir, un livre que vous nous avez présenté également dans le cadre du Salon du livre. Et justement, on va faire le lien dans le cadre du Salon du livre. On a créé un petit segment bien spécial pour les entrevues. Alors on va poursuivre avec notre segment « Opinions d'auteurs ». D'accord. On débute avec une première question. J'aimerais connaître le livre qui a changé votre vie. Il y en a plusieurs, mais sans hésiter, je dirais « Moby Dick » d'Hermann Melville, que je lis encore régulièrement. C'est un livre qui est une pièce maîtresse dans l'univers romanesque, pour toutes sortes de raisons qui je suis certain que dans votre segment, on n'aurait pas le temps de discuter. Mais une œuvre d'une grande richesse, un incontournable de la littérature. Oui, absolument. Donc, « Moby Dick ». Avec ma deuxième question, on passe du livre papier au livre numérique. Quelle est votre position? Je trouve que c'est formidable, parce que les capacités qui se déploient avec ce moyen-là, la capacité, par exemple, d'emporter une bibliothèque à des kilomètres, sans que ça paraisse. C'est extraordinaire. D'un autre côté, il y a toujours une petite nostalgie de la vieille bibliothèque de Chicoutimi qui sentait le bon, le vieux livre, puis le vieux cuir. Il y a d'autres bibliothèques comme celle d'Alexandrie qui sentent le brûler maintenant. Oui. S'il y avait eu le livre numérique à l'époque, ça existerait encore. Et pour terminer la troisième question pour le segment « Opinion d'auteurs », lequel de vos livres, parce que là, on vient de présenter un roman, mais vous avez d'autres livres, lequel de vos livres mériterait sa place au grand écran? Ah, bien, lui! C'est ça. C'est certain. Il y a des... J'ai écrit du théâtre, puis il y a des scènes à l'intérieur de ça qui sont pensées comme au théâtre. Ça pourrait parfaitement se transposer au grand écran. Plus facilement, d'ailleurs, qu'au théâtre, parce qu'il y a un appel à la magie à un moment donné, puis le cinéma permet ça. Et je profiterais du fait qu'on parle de théâtre pour souligner le fait que vous avez même créé une ligue d'improvisation. Oui, c'est vrai. Donc, c'est un grand intérêt pour différentes formes de culture, finalement. Oui, oui, c'est vrai. J'ai participé à ça avec d'autres. On avait un leader là-dedans qui s'appelle Jean Labrie. C'était à l'Université Laval en 1982, et c'était un enfant de la ligue professionnelle, de la Ligue nationale d'improvisation. Donc, vous avez participé un peu, vous avez plongé dans ce milieu-là aussi, cet univers. Oui. Oh, M. Duhaime, c'était une rencontre très intéressante. On invite les gens à se procurer le roman, à le découvrir, à le dévorer, puis à découvrir parallèlement le Grand Nord et des réalités de ces sociétés, de ces communautés qu'on ne connaît pas toujours, puis que la plupart du temps, on ne connaît pas du tout. C'est des réalités. On parlait de Tiers-Monde tout à l'heure, qu'on a même ça chez nous. Je pense qu'il y en a plusieurs qui vont être surpris d'entendre ça. Rapidement, est-ce qu'il y a un prochain projet de roman ou littéraire, tout simplement? Oui, oui, il y en a. Il va y avoir une suite. OK. Ça sera à surveiller. Oui. Et ça sera certainement l'occasion de se rencontrer à nouveau. Absolument. M. Duhaime, merci de nous avoir accordé ce temps. Je vous souhaite une belle journée et à la prochaine.